Hey coucou les amis, me revoilà pour une nouvelle guidance générale de QPASA cette journée du 1er février. J'espère que vous allez bien toutes et tous les amis. Allez, comme d'habitude c'est une guidance qui restera du général. Si on prend toute la guidance entièrement, si cela te parle, si cela te correspond, soit par petit message. Et puis finalement si rien ne te parle, tout simplement tu zappes la vidéo, ok ? Bien entendu les amis, j'aimais, quand je fais ces guidances là, j'aimais que c'est telle date. Mais ça peut continuer au plus loin, que les choses soient claires. Ça ne peut pas se passer en une seule fois, des fois selon les événements. Que les choses soient claires, tout est énergie. Bien entendu pour ceux et celles aussi qui souhaiteraient avoir une guidance privée, toujours me faire la demande sur mon email professionnel qui est or.plumedoré.hotmail.com Comme je te le rappelle, il y a deux formules, une formule à une question précise et une formule à une guidance complète. Allez, on y go, let's go ! Ici nous avons l'éléphant. Ici pour la journée de Kepasa du 1er février. Alors oui, effectivement, ça peut faire partie de ton animal totem, l'éléphant. Mais ce que je ressens aussi ici, c'est quoi ? C'est qu'on veut protéger. On veut protéger un clan familial. Donc ça peut être aussi des enfants, des cousins. Ou simplement tu fais partie d'une association à laquelle tu veux aider, tu veux donner de ton aide. Ou éventuellement des personnes à laquelle possiblement que tu as une communauté aussi derrière toi et à laquelle tu essayes aussi de les protéger, de les guider pour mieux aller être dans leur forme de liberté. En tous les cas, dans ce clan-là, je ressens qu'il y a quand même beaucoup d'amour, il y a beaucoup de communication. Et ensemble, il y a une force quand même. Il y a quelque chose qui est soudé. Donc si c'est par rapport à toi avec des enfants, on te dit clairement ici oui à la force qui ressort avec d'une confiance et d'être soudé les uns aux autres. Si c'est une communauté, je vais y arriver, une communauté, c'est la même. Il y a vraiment quelque chose à laquelle il te tient et qui te supporte, qui te surélève. Et puis c'est au niveau professionnel, voilà, possiblement que tu es quelqu'un quand même d'avoir un niveau assez placé et que tu as un groupe à laquelle tu dois diriger en tous les cas. Sache qu'avec l'éléphant, tu es quand même quelqu'un qui arrive à gérer ce groupe, ce clan avec amour et sagesse. Mais on sent bien que c'est maîtrisé par toi parce que c'est toi qui représente. Et c'est comme si ici tu fais les choses avec le cœur et l'âme. Il y a vraiment une harmonie qui se dégage en toi. Et c'est ce qu'on apprécie en toi en tous les cas ici. Et donc, au niveau de l'oracle lumineuse, on te dit non, non et non. Ton ami te demande si tu peux lui rendre un service et tu dis oui. Retentis comme un parc de feu anti-culpabilité. Il est temps d'oser de dire non. Car toi seul as le pouvoir de prendre les libertés que tu attends. Ose le non pour favoriser tes oui sans ne pas culpabiliser. Donc ici, on te dit, dès cette journée du 1er février, bien entendu, on a toutes et tous un côté lumière, un côté noir. Il faut bien l'aligner et on te dit ne culpabilise pas. Dès lors qu'il y a quelque chose qu'on te demande de faire ou d'aller et tu ne le ressens. Mais alors vraiment pas au niveau de ton âme et ton cœur, tu dis non. Et surtout, tu ne culpabilises pas. Tu passes à autre chose. Si la personne d'en face n'est pas capable de comprendre ton nom, ce n'est pas ton souci, ce n'est pas ton problème, mais le sien. Ça, il faut vraiment que tu travailles là-dessus. Parce que ça pourrait vraiment, tu devais être encore dans des énergies de dualité, tout simplement. Allez, avec l'oracle du jour, nous avons ne décide pas à la place des autres aussi. Ne décide pas à la place des autres. Gugus, tu exagères. Je m'occupe de lui, il ne comprend rien. En fait, ça ne m'étonne pas. Écoute, tu as le droit de dire ton opinion, tu as le droit d'expliquer quelque chose. Par contre, en aucun cas, tu dois forcer la personne à comprendre les choses ou aller dans ton sens. Chaque personne fait comme il souhaite. D'accord ? Cette personne est digne de confiance. Notre contrat est validé. Donc ici, possiblement pour les énergies de Que Passa du 1er février et ensuite après, petit à petit, pas à pas, il y a possiblement des contrats, apprentissages, contacts, dossiers. Et on te dit confiance. En tous les cas, cette personne à laquelle tu viens et qui tu proposes, c'est une personne de confiance, mais tu dois le ressentir avec ton cœur, ton âme et seulement à toi de savoir si c'est un oui ou un non. Et puis ici, on nous parle, le silence est dehors. Waf, waf, chut. Donc là, on te dit, si tu as en doute des choses ou de la méfiance qui rentre en toi pour X raisons, eh bien, pas de souci. Tu prends de la distance, tu vas te promener. Tu demandes peut-être là-haut avec des prières qu'on donne des trois petits signes par-ci, par-là. Ou bien, tout simplement, tu restes en silence le temps que tu prennes réellement ta décision. Personne ne doit te forcer à répondre ici et maintenant. Si tu as envie de prendre du temps, un, deux, voire trois jours pour dire ta réponse, tu as le droit. Tu n'es pas obligé de donner de suite la réponse. Allez, ici, nous avons la santé, nous avons l'échec, nous avons le retour, nous avons le miroir magique, nous avons le voyage, nous avons l'enfermement et nous avons l'enfant. Alors, ici, ce que je ressens, attention pour les énergies de Kepasa du 1er février à la santé mentale. Moi, il y a la santé mentale et qui ensuite pourra agir sur ta santé corporelle, physique, ici. Pourquoi ? Parce que vous êtes aussi des personnes à laquelle être passé par nombreux, nombreux défis, épreuves et à laquelle il y a eu, du coup, un manque de confiance en soi ou, tout simplement, il y a quelqu'un aussi qui se détache de toi et qui a une différence d'âge. Donc, voilà, ça peut être de toute petite, adolescente ou tu as été pendant un moment avec un pervers narcissique à laquelle une déstabilisation de ton psychique, de ta confiance en toi et, du coup, tu as tout le temps perdu pendant ce moment-là de qui tu étais et des énergies assez lourdes. On voit bien ici aussi qu'il y a un effet pour certains, certaines, OK, très bien, tu as eu tout ça. Mais au jour d'aujourd'hui, tu as cette force en toi et qui dit, je veux faire échec et maths. Dans le sens où, OK, j'ai eu des échecs. OK, il y a des choses à laquelle on a essayé de me réduire. On a essayé de me mettre plus bas que terre pour de ce que j'étais, pour de ce que tu émanais, d'accord ? Et au jour d'aujourd'hui, tu acceptes qui tu es, tu voudrais récupérer ce que tu es, dont le manque de confiance que tu as au jour d'aujourd'hui parce qu'on te l'a enlevé, la beauté aussi que tu dégages, mais surtout la brillance, la paix, la sérénité, la sagesse que tu avais. Et ça, pour moi, il est nécessaire ici d'avoir un retour, de visualiser le passé pour que tu puisses ravancer ici présentement et ensuite avec l'avenir. Il y a un effet ici, pas d'inquiétude, vous êtes protégé par les guides, vous êtes protégé par le retour aussi. Il y a le retour de quelqu'un aussi qui revient. Il y a différentes situations ici et ça peut être aussi sentimental à laquelle on peut te proposer d'aller de l'avant avec telle ou telle personne, seul à toi de choisir. Mais je le redis ici, avant tout, travaille sur toi, reprends la confiance et la force. C'est quelque chose qui sera bénéfique. On voit bien que par rapport à un retour où on va essayer de retourner avec toi, tu es quelqu'un qui est quand même assez décidé, à laquelle je veux du renouveau, donc je vais me déplacer pour faire en sorte, me renseigner sur de nouvelles habitats, appartements, maisons, etc. Et c'est quelque chose à laquelle, parce que tu veux au jour d'aujourd'hui un changement radical et tu veux retrouver une forme de positivité et de chance, en fait. Il y a vraiment un changement qui sera présent dans tes cellules et que tu veux mettre en place. Tu es fatigué de rester aussi dans une énergie de stand-by, c'est-à-dire que tu sens bien, tu n'es pas bête. Il y a quelque chose à laquelle qui se profile, mais qui est bloqué, complètement bloqué. Et toi-même, tu sais que c'est bloqué. Le pourquoi du comment, tu ne le sais pas, mais tu sais que c'est bloqué et que ce n'est surtout pas normal. Il y a un chemin qui a été fait, donc on parle vraiment, j'entends ici, peut-être d'un an ou deux ans, à laquelle, même si tu as beau à faire ce que tu as eu à faire, il n'y a rien qui bouge, il n'y a rien qui évolue. Et ça, pour moi, je le ressens, ce n'est pas normal. Il y a des choses qui sont faites sous les sous-couches ou alors il y a quelqu'un qui te bloque ici. Rien que par des pensées, pas spécialement de la magie noire, mais par des pensées. C'est quelqu'un qui a un manque de confiance en soi aussi. Et c'est quelqu'un qui ne te veut pas te voir réussir. Mais ce que je ressens ici, pas d'inquiétude, il y a tout ce que le monde céleste qui est là, qui protège, qui te protège. Et ça va faire changer la vapeur, c'est ce que je ressens. Avec le silence et d'or, écoute l'enfermement. Oui, l'isolement est en l'occurrence bénéfique pour se retrouver avec soi, pour savoir ce qu'on veut réellement, quoi mettre en place, qu'est-ce que tu veux maintenant et qu'est-ce que tu ne veux plus non plus. Et c'est quelque chose qui va te permettre de retrouver aussi ton côté enfant intérieur, d'être bien aligné s'il y a des enfants aussi autour de toi et de reprendre de la vivacité. C'est-à-dire qu'ici, il y a peut-être par moment, alors je ne dis pas tous les jours, mais à laquelle tu as perdu l'état d'être de qui tu étais. Et ça te semble loin tout ça. Donc, cette situation va te permettre de retrouver un peu l'enfant en toi, les rigolades, la spontanéité, etc. Pour te remettre un taux vibratoire assez, en premier lieu, moyen et ensuite augmenté. Et on te dit ici, tu vas récupérer ton courage et ta confiance. Et il y a vraiment quelque chose à partir de ce moment-là qui va évoluer chez toi. OK ? La roue change, en fait. La roue change. Il y a une opportunité qui fait qu'il va changer les choses et ta vision des choses. Et c'est comme si, effectivement, tout ce qui a été passé dans un passé, c'était une ou une situation qui était en concordance avec ton présent et ton futur qui arrive ici, en fait. Oui, tout est lié, tout est marqué, tout est... Voilà. Allez, ici, on a le 6 de coupe. On a là... Oh, je vais les mettre à l'endroit. Parce que je suis fatiguée. Allez. Le 6 de coupe. On a la reine de coupe. Nous avons le jugement. Non, mais que des messages. Nous avons le 5 de pentacle. Oui, mais c'est les énergies. La reine de bâton. Nous avons les amoureux. Nous avons le 6 de pentacle. Attention, il y a différentes situations. Et nous avons le pape. Mais ça, ça ne m'étonne pas. C'est tout le temps en ce moment. C'est fou, fou, fou. Allez, les amis. Ici, avec le 6 de coupe. Oui, il y a quelque chose à laquelle qui te fait revenir dans un souvenir. Alors, souvenir, retour. OK. Et qui va... Tu vas te rappeler. Je ne sais pas de ce que tu as fait. Peut-être ou dit quand tu étais petite ou adolescente. Il y a quelque chose à laquelle qui est bénéfique de te remettre un peu dans le passé. pour voir de ce qui va arriver en toi et bien comprendre les choses. OK. Ça nous parle aussi d'animal, là. Donc, il y a un petit chien ici que tu as eu possiblement bébé et que là, au jour d'aujourd'hui, est adulte. C'est quelque chose à laquelle qui ressort dans mes sentiments, dans le sens où il y a peut-être aussi un chien qui fait appel à toi et une autre personne ici. Ou une connaissance. Ou il y a quelque chose ici qui vous ont rapproché. Et puis, ici, avec la reine de couple, vous avez de la grâce. Vous avez de la joie de vivre. Vous êtes aussi, pour certains, certaines, émotive et aussi un guide pour moi. Vous êtes là aussi pour guider certaines et certaines personnes ici à laquelle il faut vraiment être connecté, aligné pour pouvoir purifier leur troisième... Enfin, le chakra de l'œil, pardon. Il y a vraiment cette notion de protection, de purification qui sera nécessaire aussi et surtout aussi l'abondance qui arrive dans ta vie. Le jugement, c'est quoi ? Le jugement, c'est que tu vas avoir une opportunité nouvelle de être qui tu es, de nouvelles opportunités qui vont te permettre de savoir qui tu es, de faire ce que tu as envie avec légèreté et vérité. En fait, il y a vraiment quelque chose d'une notion ici de guérison. Voilà, clairement. Par contre, nous avons le 5 de Pentacle. Voilà, tu vas avoir la clé. Tu l'as déjà. Mais à savoir quand tu vas réussir à l'introduire dans la serrure. Et sache que la clé, c'est quoi ? C'est nouvelles opportunités ou oui ? C'est peut-être potentiellement un nouveau local ou un nouveau habitat ou oui ? Ça peut être aussi la réponse à une question à laquelle tu es peut-être un peu en dualité ces derniers temps. Mais moi, pour moi, tu as besoin encore une fois de plus de t'isoler. C'est quand même répétitif ici pour savoir que faire et si tu vas enclencher ou pas la clé dans la serrure. Mais ne t'inquiète pas avec le reine de bâton. Donc, vous êtes des personnes, je viens de te le dire, très intuitives, intuitives, à laquelle tu as compris que la magie de la vie t'appartient. Le pouvoir de la vie t'appartient. Il faut simplement mettre des choses en place au niveau psychique, au niveau manuel. Mais en tous les cas, de prier, d'être alignée, d'être aimante. Et tu vas voir, tout va pouvoir se décanter. On a quand même aussi les amoureux ici. Je ressens que tu es quelqu'un qui a cette envie, finalement, de repartir sur un nouveau départ sentimental. De donner cette opportunité de faire ce choix qui est, selon moi, très difficile. Mais d'arrêter pour recommencer une nouvelle vie sentimentale avec quelque chose de plus vrai, de plus authentique, sans gêne, correspondance, etc. Et moi, ce que je ressens, effectivement, cela va pouvoir se faire. Différentes religions, on s'en fout. Différentes couleurs de peau, on s'en fout. Le même sexe, on s'en fout aussi. Du moment que tu es heureux, reste, c'est le plus important. Les amis, sachez-le. Et puis, avec le 6 de Pentacle. Oui, on voit bien ici. Vous êtes des personnes très généreuses, très généreuses. Il y a réellement du changement. Et ce que tu vas recevoir, c'est tout pour les actes que tu as mis depuis ta naissance. C'est-à-dire que tu es des personnes qui as aidé énormément, écouté, dirigé, donné, avec même peu que tu avais, mais tu l'as fait. Et j'ai cette sensation ici tellement que tu es quelqu'un de vrai et d'authentique. C'est à ton tour de recevoir maintenant et de plus avec toutes les épreuves que tu as eues. Et regarde ici, on a le gardien sacré, donc le pape. Là, plus tu y vas et plus tu vas évoluer et plus tu vas évoluer et plus tu vas briller et plus tu vas recevoir d'abondance. Les amis, on adore, on adore, on adore et on adore. En tous les cas, je vous le souhaite. Et merci à vous de partager, liker et pourquoi pas laisser un petit commentaire. Allez, on passe aux dénumérologies, les dénumérologies. Alors ici, nous avons Jupiter, la planète Jupiter qui ressemble à un 4. C'est comme ça qu'à chaque fois, je m'y fais. En chiffres numérologies, nous avons le 8 et nous avons le lion. Nous avons le lion. Allez, voilà, tout simplement ici, vous faites partie peut-être des signes astro, lion, ascendant, lunaire. Et voilà, c'est ce que je disais, il y a une force qui est en toi qui va pouvoir te diriger ici, sois-en sûr. Il y a vraiment ce côté yin et yang, certes, qui est bien ancré, mais il y a quand même cette énergie de féminine qui est en toi et qui est pour la liberté et l'indépendance. Et c'est comme si ici, une situation va te permettre de l'être, de l'être plus, sans s'inquiéter et plus aller de l'avant. C'est quelque chose qui va t'émaner avec une passion, s'il y a des enfants avec tes enfants, quelque chose à laquelle que tu vas bouger, que tu vas indiquer, que tu vas mettre en place. Effectivement, s'il n'y a pas d'enfant, ce que j'entends ici, non seulement ton enfant intérieur, voilà, tout simplement va être en ébullition et puis ça peut être une autre personne à côté, d'ordre masculin. Il y a quelque chose aussi qui fait que, d'ordre de ta colonne vertébrale, alors possiblement, peut-être de temps en temps un peu mal au dos, bon, voilà, on te préconise un petit peu de marcher ou de courir un petit peu, mais avec la colonne vertébrale, je ressens comme si elle était changeante, comme si elle était bougeante, dans le sens où tu ne seras plus du tout aligné de la telle façon que tu l'as été auparavant. Il y a vraiment une, alors la colonne vertébrale, c'est des énergies surpuissantes aussi, avec, on raccord le chakra racine, donc, mais il y a vraiment quelque chose qui va changer dans ta vie, c'est quelque chose de, de, ouais, j'attends la vertébrale, c'est la colonne, ouais, c'est ça, il y a vraiment quelque chose à laquelle les énergies seront changeantes pour toi, ouais, vraiment plus de, plus de souveraineté et rien à devoir à personne en fait. Et puis, c'est avec la planète Jupiter, donc, je te le redis, si c'est un signe de feu et de eau, et c'est le signe sagittaire et poisson, donc ascendant ou lunaire, et c'est à toi d'interverser si cela te parle, bien entendu. Voilà, moi, pour moi, tu rentres réellement dans une autre ère de chance, d'opportunité et de chance, clairement, c'est ce que je ressens. Il y a, c'est vraiment quelque chose à laquelle tellement qu'il va y avoir un flux de chance que toi-même, tu vas dire, mais merde, avec tout ce que j'ai eu auparavant, etc., etc., comment se fait-il que d'un seul coup, d'un seul, j'ai que des bonnes énergies, des bonnes situations et des cadeaux ? Parce que, pour moi, ce n'est pas un, mais c'est plusieurs. Et ce n'est pas que tu vas devoir changer d'identité, clairement, mais ici, c'est comme si maintenant... Alors, déjà, tu étais authentique, mais il y a toujours des situations à laquelle il faut que tu prennes un minimum de gants, c'est tout ça, toi et moi. Mais là, c'est que ça, ça va te permettre, mais alors à 100, ce n'est plus à 98% ou à 99%, ça va être à 100%, tu vas montrer ton identité réelle. Il n'y a même plus un échelon de 1%, 2% à laquelle tu te caches dans certaines situations. Non, là, maintenant, tu vas montrer qui t'es, que ça plaise ou pas, ça sera comme ça. Et il y en a même qui vont devoir fermer un peu leur goule parce que de la stature que tu auras prise sera vraiment, mais énorme, énorme. Donc, j'ai envie de te dire confiance. Et puis, avec le chiffre 8, il y a vraiment une transformation, il y a vraiment une transformation, une élévation, une mutation. Je ressens aussi ici, pour certains, certaines, il y a possiblement des capacités, des dons à laquelle il faut pouvoir avancer. Mais je te le redis avec le chiffre 8 qui nous remet à l'amour inconditionnel, il est nécessaire ici de retirer ses peurs et ses inquiétudes. Tout va bien se passer. Dis-toi que tu es capable et tout va bien se passer. Prends confiance en toi et tranquille. Fais les choses tranquillement. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, ça ne sert à rien de précipiter les choses. Et si tu as une décision à prendre et une réponse à donner, tu n'es en aucun cas de donner ta réponse le jour J. Et tu peux aussi éventuellement prendre 2-3 jours ensuite pour réellement savoir ce que tu voudras mettre en place. Voilà les amis, j'espère que cela aura pu t'aider. N'hésite pas de partager, de liker et laisser un petit commentaire si le cœur t'en dit. Bien évidemment, moi je vous fais des gros bisous d'amour et je te dis à demain. Ciao, ciao !